Bonjour, aujourd'hui on va commencer le troisième cours d'algorithmique et programmation javascript et le cours d'aujourd'hui va porter sur les tableaux et les boucles. Alors tout d'abord la liste des sources que j'ai utilisées pour construire ce cours et le plan du cours d'aujourd'hui avec tout d'abord un résumé des épisodes précédents puis je vais vous montrer ce que sont que les tableaux, un algorithme ensuite d'affichage du contenu d'un tableau et enfin la boucle FOR pour tout qui va être utilisée en rapport avec les tableaux. Alors, les précédentes fois, on avait vu comment passer d'un problème à un programme pour le résoudre en commençant par construire un algorithme en utilisant différents outils disponibles, d'autres algorithmes en pseudocode déjà existants et puis en utilisant son intuition et ensuite en traduisant cet algorithme en code source en javascript, code source qu'on pourra ensuite exécuter dans le navigateur web. On avait vu que dans certains cas, il pouvait être utile de passer par l'étape intermédiaire d'un organigramme pour construire l'algorithme, un organigramme qui sera une représentation graphique des différentes étapes à suivre pour résoudre le problème. Et spécifiquement au dernier cours, on s'était intéressé au codage des données puisqu'il faut bien coder les différentes variables qu'on va stocker en binaire pour que ce soit stockable dans l'ordinateur. Et donc on avait vu comment convertir en binaire des entiers, des nombres à virgules, des chaînes de caractères, des couleurs ou des booléens. Et on avait vu les types correspondants en javascript, notamment number, string et boolean pour les booléens. Et puis on avait vu les opérations de base pour chaque type de données, en javascript tout particulièrement. Là vous reconnaissez notamment le modulo, le pourcent, le et logique avec les deux esperluettes et le ou logique avec les deux barres verticales, les deux pipes et le non avec le point d'exclamation. Alors justement aujourd'hui on va s'intéresser à d'autres, finalement à une autre manière de coder des données, si on veut coder le fait qu'on veut stocker plusieurs informations. Et bien c'est dans ce cas là qu'on va utiliser les tableaux, en fait. Si on veut stocker dans une seule variable plusieurs données. Alors, voilà la manière dont on va procéder. Enfin je peux le représenter graphiquement, mon tableau d'entier, par un tableau comme ça, une colonne, avec des entiers à l'intérieur, 4, 5, 1, 23, 8, 9. Et donc l'idée c'est que je vais pouvoir stocker ce souci, que je vais appeler un tableau d'entier, dans une seule variable. Alors, même chose pour des tableaux de chaînes de caractères, on pourrait stocker dans une seule variable un tableau comme ceci, qui contient chaînes 1, chaînes 2, blabla et totaux. Et alors je vous précise en gras, vous voyez que ça doit être des variables qui ont le même type. Alors en fait ça, c'est un peu une convention qu'on va se donner en pseudocode. On va s'interdire de stocker des variables de type différent. Je peux quand même vous avouer dès maintenant, qu'en Javascript, c'est pas indispensable d'avoir cette restriction. Dans Javascript, vous pourriez mettre dans un tableau d'abord 4 au début, puis chaîne 1 entre guillemets, donc la chaîne de caractères, chaîne 1 ensuite, etc. Mais je vous le déconseille de stocker des choses de type différent dans un tableau. Et donc moi je vous conseille plutôt de stocker plusieurs variables de même type. Et du coup en pseudocode en tout cas, je vous l'impose, et donc vous préciserez bien à chaque fois. Vous ne direz pas juste que vous créez un tableau, vous direz je crée un tableau de quoi ? En précisant le type des éléments qui sont dans le tableau. Alors, un peu de vocabulaire, on va appeler ces différents éléments les contenus des cases du tableau. Et donc là vous voyez, vous avez un tableau de 6 cases à gauche, et un tableau... Alors du coup, pardon, comme il a 6 cases, on va dire qu'il a longueur 6. Et à droite, vous avez un tableau de longueur 4, puisqu'il a 4 cases, ce tableau de chaîne de caractères. Et donc vous avez compris que la longueur d'un tableau, c'est finalement le nombre de cases d'un tableau. Donc voilà, déjà deux mots de vocabulaire, case et longueur. Maintenant, comment on écrit en pseudocode, comment on manipule des tableaux ? Comment on écrit du pseudocode qui va nous permettre de créer des tableaux tout d'abord ? Et bien, comme toute variable, si on veut stocker chacun de ces deux tableaux dans des variables tableau1, tableau2, il va falloir, au début, vous savez, avant de commencer l'algorithme, dans la partie variable, décrire qu'on a une variable tableau1 qui contient un tableau d'entier, et tableau2 qui contient un tableau de chaîne de caractères. Ensuite, si je veux créer un nouveau tableau vide, je vais devoir, en pseudocode, préciser son nombre de cases et utiliser l'algorithme nouveau tableau. Donc vous voyez, je fais une affectation, ça c'est assez logique. Dans la variable tableau1, qu'est-ce que je mets ? Je vais mettre le résultat de cet appel d'algorithme nouveau tableau qui prend en entrée 6 parce que je veux construire un tableau de longueur 6, un tableau de 6 cases. Et ensuite, pour remplir chaque case, je vais utiliser cette façon-là de l'écrire qui ressemble un peu à un appel d'algorithme mais qui n'est pas tout à fait ça. Vous voyez, case, entre parenthèses, je vais préciser de quel tableau il s'agit et puis, en deuxième paramètre de case, je vais indiquer le numéro de la case qui m'intéresse. Et donc, ceci me permettra de désigner une case d'un tableau et de manipuler cette case comme si c'était une variable, en fait, en tant que telle. Alors que vous voyez, la variable c'est tableau1, mais je vais faire comme si la première case du tableau, que je note case entre parenthèses tableau1,1, était elle-même une variable puisque je peux lui faire une affectation aussi, lui donner la valeur 4. Puis donner la valeur 5 à case de tableau1,2, la valeur 1 à case de tableau1,3, etc. pour remplir mon tableau. Bon, de même, pour le deuxième tableau, je peux déclarer... Enfin, pardon, j'ai déjà déclaré mon tableau en haut comme étant un tableau de chaînes de caractères, mais ici, je peux l'initialiser comme nouveau tableau de 4 cases en écrivant tableau2, flèche vers la gauche, nouveau tableau, entre parenthèses, 4, et puis en remplissant chaque case l'une après l'autre avec les chaînes de caractères souhaitées. Je peux faire ça de manière plus courte en l'écrivant, voilà, comme ceci, c'est assez compréhensible, donc on acceptera ça en pseudo-code, d'écrire juste le nom de variable, flèche vers la gauche, et puis le tableau de manière courte, entre crochets, avec chaque case, enfin le contenu de chaque case séparé par des virgues. Alors maintenant, en JavaScript, comment on va procéder ? Ah oui, avant ça, j'ai oublié de vous dire que si je voulais faire référence à la longueur d'un tableau, j'allais écrire longueur, entre parenthèses, le nom du tableau, et ça, ça va valoir le nombre de cases, donc là, en l'occurrence, longueur de tableau2, ça vaudra 4. Ça renverra 4 en sortie. Alors, passons au JavaScript. Ah, vous n'avez peut-être pas vu la différence avec la diapo précédente. Je vous remets la précédente et celle-là. Alors déjà, en JavaScript, on ne distingue pas les entiers, des nombres à virgules, tout ça, c'est le type number, donc je vais dire que le tableau de gauche, c'est un tableau de nombre. Et puis, surtout, j'ai un changement de numérotation des cases. Alors ça, c'est valable dans la plupart des langages de programmation, quand on a des tableaux. On va numéroter la première case en tant que case 0. La deuxième case en tant que case 1, et la dernière case en tant que case longueur moins 1, finalement. Vous voyez, ce 5, eh bien, c'est la valeur de la longueur, 6, moins 1. Parce qu'on a commencé à 0. Donc voilà, ça va être parfois une petite difficulté quand vous passez de l'algorithme en pseudocode à l'algorithme en Javascript. Il faudra bien penser à faire le décalage qui indique que la première case, on va l'appeler case numéro 0. Alors, comment on va déclarer les variables qui contiennent ces tableaux ? Comme d'habitude, le petit mot-clé var, suivi d'un espace, puis du nom de la variable. Et j'ai bien mis les points-virgules pour montrer que c'est la fin de chaque instruction de déclaration d'une variable. Et puis ensuite, je peux créer mon tableau vide avec les crochets et rien entre les deux. Et puis bien sûr, le égal de l'affectation. Là, vous remarquez qu'en Javascript, on n'a pas besoin de préciser quelle est la longueur du tableau. Dans d'autres langages de programmation, c'est nécessaire, mais pas en Javascript. Et ensuite, je peux remplir chaque case. Alors, je ne vais pas écrire case de tableau 1, le numéro de case, je vais écrire directement le nom de la variable, tableau 1, suivi de crochet, et à l'intérieur des crochets, je mets le numéro de case que je veux désigner. Et à nouveau, ceci, le tableau 1 entre crochets 0, je peux le manipuler vraiment comme une variable, c'est-à-dire, je peux faire des affectations dedans. Donc écrire, par exemple, égal 4, égal 5, égal 1, etc. Donc vous voyez, vous devrez retenir que dès que vous manipulez les tableaux, il y a toujours des crochets dans cette histoire. Il y a des crochets au moment où on crée le tableau, on l'initialise, on crée un tableau vide, et il y a aussi des crochets au moment où on récupère le contenu des cases, ou bien au moment où on remplit ces différentes cases. De même, pour le tableau de chaîne de caractère, je vais écrire tableau 2, égal, crochet, point virgule, pour initialiser le tableau. Alors, je précise que je pourrais tout à fait déclarer et initialiser le tableau au même moment, sur la même ligne, donc plutôt que d'écrire var tableau 2 en haut, en haut, ici, j'aurais pu écrire var tableau 2, égal, crochet, avec des crochets vides à l'intérieur, point virgule, pour à la fois déclarer et initialiser mon tableau. Et puis ensuite, je remplis chaque case en écrivant tableau 2, crochet 0, égal, entre guillemets, chaîne 1, pour mettre ma chaîne de caractère chaîne 1 à l'intérieur du tableau. Là aussi, il y a une version plus courte, qui permet à la fois de faire la déclaration et l'initialisation en JavaScript, et donc, tout simplement, je vais écrire var, espace, tableau 1, égal, entre crochet, et entre crochet, je vais mettre les valeurs qui se trouvent dans les cases séparées par des virgules, en n'oubliant pas les guillemets s'il s'agit de chaîne de caractère. Et, ben, j'ai besoin aussi de savoir, étant donné un tableau, quelle est sa longueur, pour savoir combien il y a de cases, et bien ceux-là, je vais l'écrire tableau 2, point length, voilà, c'est une façon d'écrire les choses un peu originale, qu'on n'a pas vue jusqu'à maintenant avec ce point. Bien sûr, si je veux la longueur de tableau 1, je vais écrire tableau 1, point length. Et donc, tableau 1, point length, ça vaut 6, tableau 2, point length, ça vaut 4. Alors, à quoi ça va nous servir, tout ça ? Eh bien, ça va nous servir, on a dit, à stocker plusieurs variables. Mais, quand on va vouloir lire ce qui se trouve dans un tableau, il va falloir aller lire chacune des cases, du coup. Vous voyez, parcourir, ben, tableau 1, crochet 0, puis tableau 1, crochet 1, puis tableau 1, crochet 2, etc. Si on veut accéder à toutes les valeurs. Et donc, il y a autre chose que vous pourriez déduire de ce qu'on vient de voir, c'est qu'on peut tout à fait créer des tableaux de tableaux. Alors, même, il faudrait que je précise des tableaux de tableaux d'entier, par exemple, ou des tableaux de tableaux de chaînes de caractère. Vous voyez, l'idée, c'est simplement que dans chaque case, et bien, plutôt que mettre une chaîne de caractère, je pourrais remettre un tableau à l'intérieur. Donc là, ça, on va le manipuler en TD et en TP, à la fois un tableau simple, et puis à la fois les tableaux de tableaux lors du dernier tableau.